Nous allons étudier une photo dramatique. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur le deuxième épisode de comment composer une photo de paysage. J'ai sélectionné pour vous une photo assez dramatique, comme je vous l'ai dit en introduction bien sûr, avec des nuages qui sont quand même assez dominants, une falaise qui est quand même assez contrariante on va dire, avec toutes ces troches, avec ce gros rocher au milieu et cette mer assez mouvementée. On a malgré tout cette petite lueur d'espoir avec notre petit fer qui est juste là, et justement ici on va s'intéresser à cette partie-là, cette petite partie lumineuse avec ce fer qui est juste ici, et notre rocher qui est là. On va s'intéresser sur cette zone ici de l'image, d'accord ? On va essayer de faire la balance entre ces deux sujets qui sont ici. On va ramener ces deux choses-là grâce à tous les éléments que nous avons autour. Bon, la première chose que vous devez savoir ici c'est que cette photo a été tirée avec un trépied, en hauteur, d'accord ? Et ce que j'ai fait, j'ai utilisé un 14 mm sur un Fujifilm X-T3. Bon, 14 mm en APS-C, donc en équivalent full frame, 21 mm. Le 21 mm étant considéré comme un ultra grand angle. Sachez que vous pouvez considérer comme ultra grand angle une focale allant de 10 mm à 24 mm. Alors, la chose que vous pouvez remarquer ici, c'est qu'on a à peu près un tiers de nuages. Au niveau de la proportion de la mer, la proportion de la falaise, elle est à peu près à proportion égale, d'accord ? Alors, la chose qui va nous intéresser ici, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est ce petit rocher qui est là, cette source lumineuse qui est juste ici avec notre petit fer là. Ce fer que je vous ai présenté hier dans l'épisode numéro 1, d'accord ? Là, on est dans l'autre rive et on le voit un petit peu plus petit. Ce 21 mm m'a permis de donner un premier plan que vous voyez ici, beaucoup plus important au niveau de sa taille, d'accord ? Ça vous permet d'élargir le premier plan, donner cet effet de grosseur par rapport à l'arrière-plan qui paraît beaucoup plus petit. Et c'est ça l'effet de l'ultra grand angle. Seulement 21 mm, vous voyez à 21 mm, on est à quelque chose, à une proportion vraiment intéressante. En 15 mm, ça aurait été encore beaucoup plus exagéré, mais là, en 21 mm, on est sur une proportion qui est assez large, d'accord ? Qui nous présente quelque chose d'assez conséquent au premier plan, mais qui reste quand même une façon de voir les choses assez intéressante. J'ai par ailleurs travaillé sur d'autres images également avec le Fujifilm XT3 lorsque je le possédais avec cet objectif-là. Le 21 mm vous permet de ramener beaucoup plus de choses qu'à 24 mm, par exemple. 24 mm, c'est intéressant, mais le 21 tire un petit peu plus, pas trop, mais ça ramène quand même une petite différence. Alors, la chose que nous allons faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de s'intéresser sur ces deux sujets. Pour ce faire, on va utiliser des lignes directrices. Comme je vous l'ai expliqué hier, les lignes directrices vont nous permettre de ramener vers le sujet. Et ça va nous permettre aussi de simuler cet effet de profondeur dans notre image. Parce que bien sûr, une photo, c'est en deux dimensions, quand vous le voyez à l'écran, juste comme ceci, même si vous faites un tirage. Donc, ce n'est pas la réalité. La réalité, bien sûr, c'est que vous voyez tout en trois dimensions, donc vous voyez la profondeur. Donc, ce n'est pas la même chose que sur une photo. Donc, il y a une très, très grande importance dans la composition, la façon d'utiliser les lignes directrices, etc. La difficulté première, c'est qu'on est quand même dans la photographie, dans un effet d'irréalisme. On n'est pas vraiment dans le réalisme. C'est complètement faux. Déjà, claquer un 21 mm pour faire cette photo-là, vous voyez, ça rectifie complètement la manière de voir les choses. On n'est pas dans la réalité. On commence à rentrer un peu dans la fiction. Là, la chose ici, pour ramener à nos deux éléments qui sont là. On a ce piquet qui est là, en bois, vous voyez, juste ici. On a justement ces petites vagues qui sont ici, qui font une petite ligne naturelle qui ramène vers ce rocher qui est là. Déjà, ça et ça, ça vous ramène vers le rocher. Vous voyez, tout naturellement, vous avez une ligne naturelle qui vient ici. Vous avez bien évidemment aussi cette plage de sable qui est là. Cette espèce de roche qui est ici, qui ramène directement sur une ligne directrice vers ce rocher qui est là, sans aucun souci. Ensuite, si on regarde bien l'ensemble, lorsque vous faites cette liaison-là, vous avez la possibilité de ramener sur ce point lumineux tout naturellement. Et ça ramène l'œil tout naturellement vers cette partie-là de l'image, la partie un peu la plus lumineuse. Ensuite, vous avez cette partie-là, bien évidemment, qui nous ramène sur une courbe naturelle et qui nous ramène sur cette deuxième falaise qui fait cette continuité et qui va sur cette source lumineuse sans aucun souci. Vous avez bien évidemment, on peut utiliser les nuages, vous voyez, ces lignes naturelles qui ramènent justement ici sur cette source lumineuse. Vous avez ce point, ici au niveau des nuages, qui écrase cette petite partie lumineuse-là et qui nous ramène directement vers l'œil ici. Ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Lorsque vous regardez cette image, la première chose qui saute à l'esprit, bien sûr, c'est ce truc-là, ce petit point lumineux-là. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est autour, ça va vous permettre de le ramener vers lui. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddie. Allez, au revoir.